Bonjour ! Alors je vous présente, je te présente le chat, et donc Sonia qui est notre prochaine invitée, je sais pas comment on a interviewé. Ça va ? Très très bien. On est un peu en retard, désolé. Pas de soucis. Voilà, on était avec les casques de chevalier, tout ça, tout ça. Le chat te dit bonjour, et du coup, présente-toi un petit peu, qui es-tu ? Tu peux finir d'envoyer ton mail si tu veux. Je voulais juste te mettre une autre page, genre la page de Twitch. Oui voilà, la page, voilà, pour faire, effectivement, pour avoir peut-être une inception presque. Alors attends, je cadre. Donc du coup, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais à la message ? Voilà, je te laisse m'expliquer un petit peu. Ouais, ouais. Et puis, je vois que t'as une tablette, donc on reste un peu dans la technologie. Exactement, parce que je vais vous présenter un jeu. Ouais. Voilà, un jeu qu'on a développé pour des élèves, pour leur apprendre à... Enfin, plutôt pour améliorer leur apprentissage de la lecture. C'est-à-dire que le jeu ne va pas leur apprendre à lire directement, mais va développer des compétences qui sont, elles, utiles pour apprendre à lire. Pour apprendre à lire. Ok, d'accord, ok. Tout simplement. Sinon, je me présente avant ? Ouais, ouais, vas-y, présente-toi, comme t'as envie, mais... De façon générale. Ouais, un peu de façon générale. Qu'est-ce qui... Enfin, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça ? Puis je te pose des questions, si il faut, je relance, ouais. D'accord. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Donc, Sonia, un mandat, hein. Je suis ingénieure de recherche actuellement, donc, ici, sur la plateforme Screen. Dont on a parlé avec Laurent. Donc, voilà, on en a parlé, on y est. Et que je vais faire visiter après. Après, ouais, ouais, ouais. On m'a parlé d'un accès, ouais, d'un accès même sécurisé, tout ça, avec des badges. Exactement. Qui va être dans les secrets de la recherche, un petit peu. Exactement. Et puis, pour accéder à mon poste, mon préalable, j'ai fait, donc, une thèse en séance de l'éducation, et puis plusieurs postes d'oc, dont un contrat d'ingénieur de recherche, aussi, sur le projet Fluence, pendant lequel on a conçu trois applications. Ok. Donc, deux pour l'apprentissage de la lecture, une autre pour l'apprentissage de l'anglais, enfin, la compréhension orale de l'anglais. Et là, maintenant, je travaille toujours une partie de mon temps sur l'une de ces trois applications. Ok. Celle qui s'appelle Evasion. Ok. Et que je vais vous présenter. Ok. On y va. Tu veux y aller direct ou tu veux présenter un petit peu ? Les choses ? Ouais. Ben peut-être que je vais vous présenter l'abord le jeu, pour qu'on voit bien, voilà, ce que c'est. On va essayer de… On va essayer de… Et puis après, je vous explique. Théoriquement, comment on pourrait faire pour que ce soit pratique. Tiens. Tu veux que je passe la même ? Hein ? Euh… On va… Attends, parce que peut-être ça sera plus simple de ce côté-là. L'objectif étant de filmer plutôt la tablette, plus que moi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Alors attends, peut-être que si on l'a… Est-ce qu'on a un peu le reflet, là ? Hum… Est-ce que ça te dérange si on se décale un petit peu ? Sinon, on se met au sol, tu vois. Ah, au sol, ouais, là, on va être bien, là. Au sol, il n'y a plus le reflet, là. On va être plus bas, quoi. Bon, là, ça va, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Bon, alors, quand on l'élève en classe avec sa tablette, son objectif, donc c'est déjà en premier temps, de s'authentifier. Ok. On lui a communiqué son petit identifiant, qui est un petit dessin. Donc, on est déjà dans le jeu, même pour l'identification. Voilà, on a déjà lancé, voilà, exactement, l'application. Donc, il s'authentifie, il appuie sur son petit dessin. Ok. Et après, il tape son code. Donc là, c'est un code de test, donc c'est pas bien grave de le connaître. Ok. Vous n'allez rien, vous n'allez rien gagner avec… Ah, voilà. C'est pas la peine de revisionner la vidéo, d'y aller au ralenti. Oui, voilà, voilà. C'est pas un code promo… C'est un livre d'oré. C'est un livre enchanté. D'accord, donc il y a… Ah oui. Il y a trop… Ok. Un autre monde. Un monde extraordinaire. Où les doudous prennent vie. Et les livres aussi. Quand on les touche, toutes leurs lettres s'échappent dans la porte magie. Aide Hanoï à retrouver les lettres des quatre livres. Il faut toutes les retrouver si tu veux gagner le livre d'oré. Ok, le chat, est-ce qu'on veut gagner le livre d'oré ? Je crois que oui. Bah oui. Oui, oui. Tout le monde veut le gagner. Oui. Alors, l'objectif de l'application, c'est donc d'améliorer une compétence, comme je disais, qui permet d'améliorer l'apprentissage de la lecture. Ok. Cette compétence, c'est l'attention visuelle. Ok, d'accord. Voilà. C'est une compétence qui permet finalement d'encoder simultanément dans sa tête, enfin dans son cerveau, tout un ensemble d'éléments. Oui. Mais vraiment simultanément et pas en parallèle, c'est-à-dire pas de façon successive. Ok. Et c'est utilisé en lecture puisque quand on lit, par exemple, le mot maison. Oui. Un lecteur expert va voir le mot maison et tout de suite l'encoder. On ne fait pas les lettres, on ne décompose pas le mot en M, A. M, A, ça fait MA. Oui. M, A, I, ça fait MA, etc. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est que l'enfant, il voit, il porte son attention sur l'ensemble des lettres. Il encode simultanément vraiment l'ensemble des lettres maison. Ok. D'accord. Donc, ainsi qu'il développe son enfant visio-attentionnel, son attention visuelle. Ok. Plus simplement. De façon à même arriver à la fin à encoder plusieurs mots à la fois simultanément. Simultanément. Ok, d'accord. Et pas les uns après les autres. Ok. Voilà. Donc là, l'objectif d'évasion, c'est de présenter plein de lettres dans un jeu vidéo d'action. Ok. Et on lui demande d'attraper les bonnes séquences de lettres. Ok. Alors, on a perdu la caméra. Ah ! Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ah, il est en surchauffe. Ok. Donc, il y a quatre mini-jeux. Ok. On voit quatre livres, tac, tac. Quatre mini-jeux différents. Ok. Donc là, on va rentrer dans le jeu en appuyant sur la... Donc là, on passe la... Le portail Stargate. Ouais, la Stargate, j'allais dire. Ouais, ouais. Parfait. C'est inspiré de... Oh, disons que je pense que les développeurs ont vu à un moment ou à un autre la Stargate. Ouais, ouais, ouais. Dans l'objectif, tu n'étais pas de s'inspirer de ça. Regarde-la bien pour t'en souvenir. Ok, donc... On s'en souvient, le chat ? Donc, c'est J-K-L, hein, si on voit mal à l'écran. Et attends... On voit bien, on voit bien. J'ai le téléphone, ça va ? Ouais, ouais, on voit très bien. Donc là, on va attendre que les petits fantômes s'assemblent ensemble pour former la séquence de lettres J-K-L. Là, c'est le tutoriel, encore. Ok, d'accord. Alors, j'allais dire, je suis fort. Le crack. Voilà. Voici la nouvelle suite à attraper. À toi, L.M. Ok. On pourrait mettre un petit K au K-L.M. Il faut que j'attendre, ouais. Toute ta langue. C'est pour des enfants de CP, hein. D'accord, ok, ok. Tu sais lire, Raphaël, sûrement. Ben, j'espère. En étant chercheur, il faut un peu, quand même. Mais... Salut, salut Crazy Cleve. J'espère que tu vas bien. Et là, voilà, d'accord, ok. Alors, maintenant, il va falloir qu'il fasse ça tout seul, hein. Ok. Ça va se complexifier. Je vais essayer. Z... 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 Je sais. C'est ça. Mais alors là, ça ne veut rien dire. Non, ça n'a aucun sens, mais... Le but, ce n'est pas qu'il fasse du décodage de syllabes, mais vraiment qu'il encode toutes les lettres en même temps. Ok. Voilà. Voilà. Ben, écoute Crazy, nous, ça va bien. Écoute, on entraîne nos compétences... Ah mince, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Attention visuelle. Voilà. Comme on peut le voir, j'étais pas très attentif. Donc, je me suis trompé. Ah, c'est celui-là. Ah oui, c'est d'accord, ok. Ça, c'est un 2. Ouais. C'était ZCC, là. Attends, c'était... ZSC, non ? ZCC. Ah non, ZSC, je suis matrixé par les sujets de recherche. Allez, attention. Il y en a 4 de caractères. JCDX. JCDX. Ou JCDX. Et donc, à l'intérieur du jeu, il y a un algorithme qui permet également de s'adapter au niveau de l'élève. Ok, d'accord. Donc, au bout d'un moment, c'est cet algorithme qui prend la main. Genre, il... Ouais. Et si t'es nul, le niveau, il descend. Ok. Ça va aller de moins vite, quoi. Alors que si t'es super doué, il va y avoir de plus en plus de fantômes, des séquences de lettres de plus en plus grandes. Ça va aller plus vite, etc. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, dans quel... Enfin, comment on arrive à travailler là-dessus ? Est-ce qu'il y a une commande derrière ? Alors, oui, il y a une commande. Il n'y a pas une commande qui est forcément très, très précise. Il y a une commande de... Enfin, il y avait des appels d'offres qui ont été faits par le ministère. Par le ministère, ok, d'accord. Pour développer des applications numériques pour favoriser les apprentissages. Ok. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut imaginer tout plein d'applications numériques. Ouais. Un projet qui avait été sélectionné au moment où on a eu les financements pour le projet initial Fluence. Ok. Et ce projet-là avait... voilà, il avait été sélectionné. Ok. Donc, comme je disais, juste dans le projet Fluence, on a conçu trois applications. Ok. Qui sont élargir, pour l'apprentissage de la lecture aussi, mais plus pour développer la Fluence. Ok. Directement, pour l'entraîner. L'application... Ça se dit la Fluence ? Oui. Ok, d'accord. Ok. Donc, voilà, le fait d'avoir de la prosodie, quand on lit... De la prosodie. De la prosodie, on l'a vu ce matin. Ah, j'ai oublié. C'est ça. Bien l'intonation basée dans la lecture. Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Et l'application Luciole, pour la compréhension orale de l'onglet, et l'évasion, ici, pour l'attention visuelle. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Alors... Voilà, voilà. Et vous filez à fond. Tu peux sortir du jeu, hein, si tu veux. Non ! Pour aller voir un autre mini-jeu, hein. Ah bah si, alors. C'était pas pour... ...fermer la tablette. On est pas loin du niveau, c'était... C'est ça. Alors, on avait fait le violet. Ouais, on a fait le violet. Voilà, alors tu peux aller, par exemple, ici, sur le vert. Non, moi, je vais faire la clé. La clé. Donc là, on est dans une tour. Et l'objectif va être d'ouvrir les portes, dans le lintour là où c'est écrit cette séquence de lettres. Ok. Ok. Il y a un petit côté Castlevania, ouais. Regarde. Bravo ! Bravo ! Oh, il y en a une que j'ai vu. Ok, et après tu passes au niveau... C'est ça. Et du coup, vous, sur les jeux dont vous voulez... Vous faites jouer des gens dessus, bien entendu. Est-ce que ça te permet de produire un peu de la data, de la donnée, de voir si vos assumptions fonctionnaient bien, comment améliorer, etc., etc. Exactement. Alors, on a plusieurs types de données qu'on collecte. Déjà, on prend le niveau initial des élèves. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des pré-test, des tests avant l'entraînement au jeu. Ouais. Pour voir quels sont leurs niveaux initials en lecture. Ouais. Donc, avoir un niveau initial en lecture, ça signifie de faire plein de tests différents. Test pour mesurer leurs connaissances phonémiques, syllabiques, voire leur fluence en lecture, ici. Ok. Et puis, on les fait jouer au jeu pendant un temps assez long. En l'occurrence, sur Fluence, on les fait jouer pendant 30 séances. Ok. Au total. Ok. Donc, c'est quand même assez long. Et après... C'est des séances de combien de temps ? Des séances de 20 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, après, on refait faire des tests. On leur fait passer des tests. Ok. Donc, c'est des tests papier, d'autres qui sont un peu numériques parce qu'on n'a pas d'autre moyen de faire passer ces tests-là. Ouais, ouais, ouais. Et la tension visuelle, notamment, qu'avec un ordinateur. Et puis, on compare le avant-après. Ok. Donc, on regarde si les élèves ont amélioré leur performance ou non au cours de l'entraînement. Ok. Et parce qu'il faut bien repaire parce que, de toute façon, un élève de CP, il va forcément s'améliorer pour l'entraînement. Oui, ouais. Et bien, on a également un groupe contrôle. Ok. Auquel on fait cette mesure-là. Donc, finalement, on regarde si les performances s'améliorent plus dans le groupe expérimental, c'est-à-dire celui qui utilise l'application, que dans le groupe contrôle, c'est-à-dire celui qui n'utilise pas l'application. Ok. D'accord. D'accord. Alors, il y a une petite question dans le chat. C'est version... Alors, je ne la comprends pas trop, donc peut-être que toi, tu la comprends, mais version adaptative pour les enfants DYS. Dys. Ah, dys. Dyslexique. Ah, et en plus, je suis dyslexique. Ok. Ou déjà intégré. Après, je ne sais pas si la dyslexie joue, là, avec des suites de lettres. Alors... Normalement, il n'y a pas le son. Enfin, je ne sais pas. L'entraînement sera particulièrement adapté à des enfants dyslexiques. Ok, d'accord. Plus particulièrement pour des enfants dyslexiques qui ont une déficience dans l'attention visuelle. Ok, d'accord. Ce n'est pas le cas de tous les enfants dyslexiques. Oui. Mais pour autant, le jeu est aussi adapté et il fera progresser tout un chacun. Ok. Yeah ! J'ai gagné. Et puis, il joue au jeu, là. Moi, j'ai l'impression qu'il faut, quoi. J'ai gagné, à fait. Voilà. Alors, tu as gagné. Et du coup, tu gagnes un petit... J'ai gagné une petite note. Ok. Ah oui, il faut le remplir, le tableau. Il y a un autre. Il y a 48 espaces à remplir. 48 et 60 à rentrer. Ok. C'est ça. Allez. Je suis devant. Je suis devant. Je suis devant. Et au fur et à mesure que les élèves remplissent leurs petits espaces, l'enseignant a un espace web. Alors, on te laisse finir ta game. Oui, oui, oui. J'ai encore appuyé, là. Donc là, c'est relié à la tablette, quoi. Voilà. C'est relié à un espace web sur lequel l'enseignant peut regarder le temps de jeu cumulé de l'élève en question. Ok. Ce qu'il a fait lors de sa première partie, deuxième partie, troisième partie. Ok. Niveau élève global, donc c'est un pourcentage par rapport à... Alors, pour l'instant, c'est encore en construction, ça. Ok. Donc là, on voit que c'est 88%, 88%, 80%, c'est pas encore arrêté. Mais sinon, l'idée, c'est d'avoir, au niveau élève global, c'est un pourcentage de réussite à l'intérieur de tous les mini-jeux, on va dire. Ok. Et l'élève rapide au surf serait juste pour le mini-jeu. Ok, d'accord. Ok, ok. Voilà. Ok. Et du coup, imaginons... Du coup, là, est-ce que j'ai pas... Le chat, c'est là, on est sur encore quelque chose d'expérimental ou déjà en place ? Alors, on est entre les deux. Entre les deux. Ok, d'accord. Très bien. Le projet Fluence, lui, il est fini. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les applications qu'on s'était fait pendant le projet Fluence. Ok. On les a testées et elles fonctionnent. Ok. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Ça améliore, par exemple, pour évasion, effectivement, bien l'attention visuelle des élèves. Et puis après ça, la recherche, elle a un intérêt vraiment que si on peut diffuser largement les jeux. Ouais. Donc, on a un deuxième projet. Celui-ci est en cours pour faire une version qui soit vraiment diffusable par la suite à l'ensemble des classes en France. Elle va être commercialisée par... Oui, parce que là, on nous demande pour l'adaptation jeu numérique collaboration avec un studio de création. Oui, on a collaboré avec un studio de création, ouais. Ok. Et qui est spécialisé dans ce genre, je ne sais pas si ça existe, ce genre de jeu pédagogique ou qui est juste un studio de jeu... C'est un studio qui fait différents jeux. Ils ont eu travaillé sur des jeux d'apprentissage pédagogique par le passé, y compris d'ailleurs avec la personne qui a dirigé le projet Fluence, Sylviane Valdois. Ok, d'accord, ok. Voilà. Mais ils ne travaillent pas qu'avec des personnes... Enfin, pas que sur des jeux pédagogiques, pas que les personnes de la recherche. Ok, ouais, ouais. Si il y a une société privée, elles prennent d'autres contrats aussi, quoi. Ok, ok. Voilà. Mais elles sont spécialisées dans le jeu, ouais. Ok. Et du coup, là... C'est Freya Game, là, qui a développé le jeu. Freya Game ? Ouais. Ok. Je connais. Le retour de Adibu. Bon, je ne sais pas si c'est le retour d'Adibu, en tout cas... Attends, mais là, il y a le meilleur jeu, là. C'est vrai, il est trop bien. Mais là, nous, les jeux, ils sont vraiment validés scientifiquement. Ouais, 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 ouais. Qui valident, peut-être qu'ils fonctionnent, quoi. Oui. Ce n'est pas juste des jeux qu'on met sur le marché où on a l'impression que ça va faire son affaire. Ouais. Mais pour lequel, on n'a jamais fait... Oui, parce que l'objectif est là. Alors que pour tous les autres, l'objectif, c'est de faire un jeu, quoi. C'est ça. Donc... Et de jouer. Oui, mais en même temps, c'est... C'est amusant, quoi. Et du coup, comment... Oui, c'est amusant, je confirme. Ouais ? Il est content, Théophile. Ça va. Théophile, tu lui mets un jeu entre les mains, tu le perds. Bah, je crois que oui. Ah bah, il est complètement mal absorbé. Il est dedans, il est dedans. Et d'ailleurs, on voit tes résultats, ils ne sont pas... Peut-être que le retour au CP devrait être considéré. Ah oui, j'ai entendu voir Madame Dyrou. Je pense qu'elle ne m'a pas assez bien appris à lire. Mais du coup, toi, tu as une appétence un peu pour les jeux vidéo ? Ou tu es arrivée sur ce projet-là ? Tu es d'abord en tant que scientifique des sciences de l'éducation et puis tu t'y mets ? Ou... Alors... Moi, j'avais une appétence, oui, pour les jeux vidéo. Ouais. Mais... On va dire... À l'heure d'aujourd'hui, les jeux vidéo qui sont sur le marché... Ouais. On joue en réseau, etc. Ouais. C'est pas sur le genre de jeux vidéo sur lesquels j'aime jouer personnellement. Tu aimes quoi comme jeu ? Moi, j'aime bien les jeux où je suis en solo devant mon téléphone. Ouais, ouais. Ils ont plus de jeux de logique. Ok, d'accord. Ok. Ou des jeux de lettres. Donc, plutôt Candy Crush ou Scrabble. Voilà. Ok. Mais ce qui fonctionne bien avec ce qu'on voit, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Ok. D'accord. Mais par contre, c'était un choix de travailler sur les jeux pédagogiques. Ok. J'étais informaticienne au départ. Ah oui, donc ça... Et je voulais plutôt me spécialiser sur la conception de jeux pédagogiques. Ok. Donc, ouais. Tu es tombée... Enfin, tu n'es pas du coup tombée forcément. Tu as choisi et puis tu as fait en sorte de pouvoir y arriver. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Très bien. Et tu es tombée après, comme ça, dans la recherche. Ouais. J'ai accroché sur la recherche. Ouais, ouais. Dans son ensemble. Je trouve aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, quand le jeu est expérimenté, je ne sais pas, vous trouvez des classes ? Comment tu fais ? Alors, oui, on a cherché des classes. On a cherché des écoles qui étaient volontaires. Ouais. Le rectorat nous a aidés pour ça. Ok. On a passé une sorte d'appel, voilà, à classe volontaire. Ouais, 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 ouais. On a fait une sélection de façon, enfin, sur fluence, de façon à avoir un échantillon qui soit représentatif de l'académie. Ouais. C'est-à-dire un échantillon avec la même proportion de petites et de grandes écoles. Ok. La même proportion de ZEP. Ouais, ouais. Ok. Que le total réel. C'est ça. Et après, on a travaillé avec eux pendant longtemps. La première étude, elle a duré trois ans. Ok. C'était une étude longitudinale. Et du coup… C'est-à-dire qu'on a suivi les mêmes élèves pendant trois ans. Et du coup… Ok, ok, ouais, ouais. C'est ça. Ok. Donc, ouais, c'est un suivi de long cours. Et finalement, les élèves finissent par s'habituer. Enfin, est-ce que ça implique des biais de suivre sur longtemps ? Oui, ça implique des biais. Déjà, parce que les élèves, la première année, sont tout contents d'avoir leur tablette. Ok. Puis après, la deuxième année, la troisième année, c'est… Voilà, ils connaissent. Ouais, ouais. C'est pas nouveau pour eux. Il y a le fait aussi qu'en fur et à mesure, on cumule des bugs, des problèmes liés à des problèmes de Wi-Fi, à des problèmes d'absence d'élèves, d'absence d'enseignants, à des problèmes de grève, des problèmes de Covid… Oui, donc ça, dans le… On a cumulé plein de choses. Je veux bien croire que dans ton planning d'exploitation, c'est à gérer, quoi. Ouais. Donc, au fur et à mesure, voilà, il y a des choses qui sont à prendre en compte. Ouais. Il y a une question de Ben Rampond. Merci pour ton message. Et d'ailleurs, s'il y a des follow, on ne les voit pas actuellement, mais on vous remercie tous. Et puis, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à un follow. Théophile, vous l'avez regardé, mais il est tellement rappelé par le jeu qu'on l'a perdu. Ça devient plus dur, là. Il demandait, est-ce qu'il y a des jeux disponibles, genre certifiés par l'Éducation nationale ? Et si oui, est-ce que vous trouvez la liste ? Donc, tu veux dire à vocation pédagogique ? Il y a des jeux qui sont accessibles, enfin, qui sont mis en accès par les rectorats dans les écoles. Genre K-Out ou… Enfin, ce n'est pas un jeu K-Out, mais… Non, c'est une plateforme… Ouais, c'est la plateforme qui permet de faire des… Sur laquelle on peut déposer des jeux pédagogiques. Ouais. Mais après, ça se gère académie par académie. Ok, d'accord. La DSI va… voilà, sur des tablettes, par exemple… DSI Direction des Services Informatiques ? Informatiques, ouais, c'est ça. Va mettre à disposition certains jeux qu'elle a achetés, des jeux qui sont gratuits… Ok, mais il n'y a pas de politique nationale, enfin, en tout cas, par ta connaissance… Ma connaissance, non. Ouais, ok. Pour l'instant. Ok, donc tu… Ben, tu ne pourras pas te déculpabiliser en jouant et en disant « Non, non, mais ok, j'ai joué toute la nuit, mais c'est certifié par l'éducation nationale, c'était pédagogique. » L'éducation nationale ne certifiera pas LOL, je pense. Non, non. Par contre, les applications… Voilà, il y a des applications qui ont été développées dans le cadre de projets scientifiques. Ouais. Comme toutes les applications qui ont été développées dans le cadre des projets qui ont eu des financements IFRAN. Ouais. Et voilà, ça, c'est une valeur, quoi. Ouais. Valider scientifiquement, c'est… voilà, c'est ce qui est… Ok. Le plus important. Ok, ok. Qu'est-ce que tu dis, c'est douche ? C'est douche qui est en train de devenir modératrice. Peut-être qu'il y a un truc, hein. Les nouveaux followers, n'hésitez pas à faire là un mot, voire question. Exactement. On est d'accord. On est d'accord. Les chercheurs en doudou ne mordent pas. On peut même dire une bêtise. C'est vrai. Pas une, pas plus. Une, pas plus. Ok. Moi, j'avais une question. Ouais. J'ai bien joué, là. J'ai vu plein de suites de lettres différentes. Avec des… Comment est-ce qu'on décide quelle suite de lettres va apparaître ou pas ? Ça se décide automatiquement dans le jeu, hein. Ok. En fonction des réponses passées des élèves, ça détermine différents scores, on va dire. Et par le biais d'un algorithme qui utilise des probabilités bayésiennes… Mais là, je dois dire un gros mot par rapport. Alors… Alors… Je veux juste maîtriser parce que dans mon stage, j'ai fait un stage quand j'étais étudiant sur les avalanches où on calculait justement de la probabilité bayésienne sur du risque d'avalanche. Mais alors, si tu peux l'expliquer vite fait. Alors, c'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité. Petit piège. Mais si… De toute façon, très, très vulgarisée, on va dire qu'on prend les événements passés pour calculer la probabilité d'avoir l'événement futur. Ouais, ok. Voilà. Je pense que je m'en suis assez bien sorti en donnant cette définition-là. Ça va, ouais. Ça va, ouais. Et la reconnaissance des caractères, si j'ai bien compris. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a eu des études par le passé qui ont montré que le jeu vidéo d'action améliore l'attention visuelle, justement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, ça améliore cette rapidité à encoder simultanément plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Ce dont j'ai parlé au départ. Et ça, c'est propre au jeu vidéo d'action. Donc, nous, dans le jeu, on a repris tous les items des jeux vidéo d'action. Le fait que des éléments se présentent de façon imprévue. On ne sait pas par où ils vont arriver, quand, etc. Que ce soit rapide, que ça s'appelle aux capacités de la motrice aussi, des personnes. Le bruit aussi, etc. Quand on appuie sur un item, le fait que ça déclenche un bruit. Non, c'est pas spécialement propre au jeu vidéo d'action. Mais du coup, on a essayé de prendre tous les ingrédients pour retrait un jeu, voilà, avec un design, des éléments qui soient raisonnables pour des élèves. Voilà, qu'on n'a pas mis d'armes. Ouais, ouais, ouais. Comment on pourrait penser dans un jeu vidéo d'action ? Si c'est bon, être certifié, éducation nationale, bon, voilà. C'est ça. Ça aurait mauvais effet. On approche l'édition. Voilà. C'est très soft comme jeu. Voilà, on a fait tout ça et on a testé pour voir est-ce que oui ou non, avec un jeu refait sur le principe des jeux vidéo d'action et qui présente des lettres, comme on l'a vu, des séquences de lettres. Est-ce que oui ou non, on améliore bien l'attention visuelle ? Donc, on a fait l'expérimentation, on a validé que oui. Voilà. Donc, on a le jeu au final. Et... Ouais, vas-y, 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 vas-y. Dans le projet, le deuxième projet qui suit le projet Fluence. Donc, le deuxième projet, il s'appelle Trans3. OK. Comme France3 ? Presque comme France3, ouais. Mais avec un T. OK, d'accord. T-R-A-N-S. On vous a fait manger beaucoup d'acronymes, beaucoup de... Voilà. Donc, oui, Trans3 maintenant. Voilà. Projet Trans3. Enfin, on refait, on redéveloppe ces jeux-là, on les améliore. Pour cette fois-ci, comme je disais, pouvoir les commercialiser derrière. Ouais. OK. Donc, c'est plus un projet de valorisation, finalement. OK. Donc, l'objectif commercialisation est arrêté. Et dans la commercialisation, l'idée, c'est vraiment que ça touche un public plus large. Mais du coup, la mise en vente, c'est fait par le studio, je suppose, parce que c'est pas... Bah... Il y a un transfert de propriétés intellectuelles. Enfin, je ne sais pas comment ça... Euh... Il y a une partie, oui, qui est transférée à vos propriétés intellectuelles. Ça sera... On a un éditeur pédagogique, un éditeur numérique. OK. Donc, l'éditeur numérique, c'est Humans Matter. L'éditeur pédagogique, c'est... Enfin, éditeur papier, pardon. Pas pédagogique, mais papier. C'est Atier. Voilà. OK. Donc, c'est eux, après, qui vont se charger du business model, etc. OK, OK. Qui vendront. Nous, on ne reçoit rien du tout. Juste, ça permet de diffuser le jeu, parce que derrière, quand on diffuse une application, il faut aussi se dire qu'il faut... Il faut qu'elle arrive jusqu'au... Il faut qu'elle arrive jusqu'au... L'entretenir, quoi. Oui, il faut... Il ne s'agit pas de la diffuser à l'instant T. Oui. Et puis, une fois que iOS sera montée en version... Oui, ça... Voilà, on peut l'utiliser, etc. Donc, ça nécessite des coûts. Donc, forcément, ça va être vendu. Pour nous, notre objectif, ça reste quand même que ce soit vendu à un prix minimal. OK. Aux écoles. Voilà. Et c'est ce à quoi on a veillé, surtout quand on a choisi notre partenaire. Ouais, ouais, ouais. OK. Et du coup, je te pose une question. Est-ce que vous êtes sollicitée pour des usages de maintien de la mémoire et du cognitif pour des personnes âgées aussi ? Ou c'est peut-être pas la spécialité ? Alors... C'est plutôt ta spécialité, quoi. Ouais. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Par contre, il y a d'autres personnes, notamment OLPNC, qui travaillent sur des applications pour les personnes âgées. Ouais. Euh... Son nom m'échappe... C'est David Bouvarel. OK. Qui est doctorant et qui travaillait sur... Notamment sur des tablettes, enfin, dans une entreprise en thèse de chiffres. OK, d'accord. À la fois avec les labos de recherche... Donc, c'est des thèses qui sont cofinancées, voire financées par des entreprises, en fait, qui ont un besoin de recherche et de personnel qualifié. C'est ça. Donc, c'est l'apprentissage de mes versions thèses de recherche, quoi. Exactement. Et lui travaillait donc sur des tablettes qui étaient conçues par une entreprise lyonnaise, si je ne me trompe pas, pour développer des applications pour stimuler la mémoire pour que personne âgée. OK. OK. Très bien. Super. Tu veux nous montrer quelque chose d'autre là ou tu veux qu'on aille... J'ai vu qu'il y avait Trans3, oui, effectivement. Voilà. Donc, dans le cadre du projet, on a également conçu des petits livrets comme celui-là. D'accord. Et c'est le livret qui va avec le jeu, quoi. Avec le jeu, voilà. C'est le livret pédagogique pour les enseignants, pour qu'ils comprennent à la fois le cadre théorique, comment je fonctionne, etc. Et les enseignants, parce que vous prenez des classes volontaires, je suppose, ils sont communs vis-à-vis de ça. Alors, il y en a qui devaient être super enjoués, mais tu vois, tu t'évoquais le moment où il y a un remplacement, où c'est quelqu'un d'autre qui change la classe. Donc, forcément, vous avez dû vous trouver face à des gens plus ou moins volontaires. Et qu'est-ce qu'il y en a qui sont un peu sceptiques et puis qu'au final, ils testent, ils se disent, bon, c'est bien ? Parce que jeu vidéo, on a eu des déclarations récentes il y a quelques mois de notre président qui montre qu'il y a encore une mauvaise image qui est associée. C'est tout à fait vrai. Si on parle de jeu vidéo, on va avoir des réticences. Oui. Si on parle de logiciels pédagogiques, déjà, c'est… Ah oui, d'accord. C'est logiciel pédagogique. C'est mieux. Très bien. Donc, quand vous jouez et qu'on vous reproche de jouer, logiciel pédagogique. Exactement. Ça, à mes parents, même si j'ai passé l'âge. Oui, oui, oui. Exactement. Après, les enseignants, ils accueillent assez bien parce que l'application, puisque du coup, les élèves peuvent être en autonomie sur l'application. Donc, ça leur permet de mettre une partie de leur classe sur le jeu. Sur le jeu, oui. Donc, ils s'occupent de façon un peu plus individualisée des autres élèves de leur classe. OK. Donc, pour eux, c'est plutôt intéressant. Oui, parce que je suppose que la tablette, entre guillemets, calme et permet de se concentrer. C'est ça. C'est pareil à l'université. Moi, je sais que des fois, je fais utiliser les téléphones à mes étudiants. Et bien, pourtant, ils en ont tous les jours dans les mains. Et bien, quand même, il y a... Ah, bah, c'est... C'est la carotte ? Le numérique des écrans, ouais. Ouais, voilà. Ça reste toujours... Ouais. Ça l'est à peur. Efficace, ouais. OK. Donc, plutôt positif, quoi. Il y avait des choses à aller voir en bas, aussi. Ouais. Ouais, ouais. Si t'as fini... Ouais, j'ai fini pour là. OK. Alors, on va se mettre en... Alors, je peux déjà vous montrer ici. OK. Ah, je suis déjà venu... Parce que... Renaud s'occupe de mon ordinateur. Exactement. Exactement. Euh... Donc, ici, c'est l'un des bureaux de screen. OK. Donc, un genou que tu viens de mentionner. Ouais. Et normalement ici. OK. Mais il est en formation. OK. Vous pouvez voir, il n'est pas là. Attends. Moi, j'avais une petite question. Ouais. C'est pour faire quoi, ça ? Il y a que le screen, donc... Justement, quand j'étais venu faire réparer mon PC, j'ai vu ça. Forcément, ça m'a un peu attiré. Enfin, une grande question. Ouais. Alors, c'est pas pour notre plaisir personnel entre midi et deux, déjà. Ouais. On s'amuse pas à faire de la simulation de voitures. J'ai pas vu, il y a un gros PC là. Il va avec le volant. Ouais, ouais. Un alienware plutôt carré. Ah oui. Plutôt carré. Non, en fait, il y a des chercheurs qui font des études de simulation de conduite. OK. Parfois. Et du coup, ils ont besoin d'un volant pour pouvoir faire leur simulation tout simplement. OK. Et un volant type gamer, voilà, ça fonctionne très très bien pour ça, quoi. OK. Voilà. Mais tout le monde a des caisses de VR, des trucs. Moi, j'ai rien. Toi, t'as rien, toi. Après, regarde, on a quand même des trucs assez sympas. Oui, oui. Mais c'est pas ta recherche. C'est pas ta recherche. C'est vrai. Alors, on a pas dit quand même que là, on était plus sur le projet Trans3, mais sur la plateforme Screen. Alors, plateforme Screen, toi, tu t'intègres comment dedans ? Alors, moi, je suis en poste sur cette plateforme en tant que responsable scientifique de la plateforme. OK. Je gère, on va dire, je suis responsable de la plateforme en tant qu'ensemble. Et alors, du coup, une plateforme, tu te définis. Alors là, je te mets une question qui n'est pas facile, mais tu te définirais ça comment ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert dans la recherche ? Alors, tout le monde a dit mal à définir le terme de plateforme. C'est pas un exercice très très facile. C'est pour ça, oui. Je dirais que la plateforme, c'est un peu comme un service, mais qui a été conçu par les chercheurs, par leurs besoins. Voilà, on recherche par les besoins de la recherche. C'est guidé par ça. Et voilà, il y a une finalité pour la recherche, du coup. Donc, nous, notre finalité, c'est aider à appuyer les expérimentations des chercheurs en SHS, notamment en fournissant des ressources matérielles et logicielles pour ces expérimentations. OK, d'accord. Donc, comme le volant, la tablette qu'on a vue, je suppose. OK. C'est ça. OK. Donc, il y a plein d'autres plateformes sur l'université, là. Il y a la plateforme Domus où il y a un avartement connecté. Ouais. Ça, on va aller le faire un jour, je pense. Non ? Ah oui, c'est à faire ça. Ouais, ouais, ouais. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça vous intéresse. Une maison connectée pour la recherche. Salut, il jure. En plus, sur la plateforme Domus, du coup, il y a un Guy, il y a tout. On peut rêver, faire la sieste là-bas. Ah ouais ? Sieste en live. Je ne dis pas qu'on peut. Je dis qu'on peut rêver. Mais on peut peut-être même passer 24 heures, quoi. Ah bah. Je ne sais pas. À toi de négocier. Je vais contacter. Si il y a une prise. Là, il y a un petit truc. C'est ça. Voilà. Donc, il y a plein de plateformes. Il y a des plateformes de robotique. Il y a des plateformes avec des drones au GIFSA, par exemple, à Volière. Voilà, il y en a plein. Et screen, du coup, c'est quoi ? C'est des écrans ? Alors, screen, c'est du matériel pour l'expérimentation. Donc, il y a beaucoup de tablettes. On a des eye-trackers. Les eye-trackers, c'est peut-être... Comment on fixe les... Comme aux adevents. Comme aux adevents, ouais. Mais moi, je n'ai pas pensé aux adevents, là. J'ai pensé plutôt à un programme qui avait été fait sur la question des plans des pistes de ski et essayer de comprendre qui regardait quoi sur le plan et comment le plan fonctionnait, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ça permet ça aussi. Donc, en français, c'est oculomètre. Ok. Certains connaissent le terme français. Je pourrais faire un bolinage à oculomètre. Ouais, oculomètre, ouais, ok, d'accord. Voilà. On a des casques de VR. On a des appareils pour faire des ECG, les procardiogrammes. Ok, d'accord. Pour mesurer le pouls, etc. Voilà, enfin, des ordinateurs, tout simplement. On a plein de types d'outils qui vont servir pour des expérimentations en SHS, donc généralement sur l'homme, quoi. Ok. Tu nous montres ? Voilà. Et toi, tu es… Alors, avant que, justement, je te recoupe, mais toi, du coup, ton rôle là-dedans ? Mon rôle, c'est d'administrer la plateforme, de la structurer, de la manager au quotidien. Ok. Donc, voilà, d'ouvrir des services, de permettre telle ou telle chose. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, ça fait partie, parce qu'on parlait ce matin du fait que les chercheurs, enfin, ou les profs que vous avez qui sont chercheurs, vous ne les voyez que sur une de leurs facettes. Il y a la recherche et puis il y a aussi ces responsabilités-là qu'on peut prendre. Je vous parle souvent de moi au Parc national de la Vanoise. Là, il y a des trucs en interne, comme on a vu ce matin avec les vice-présidences recherche, etc., etc. Après, je ne suis pas prof à l'université. Non, mais tu es chercheuse. J'ai un doctorat, donc à ce titre-là, oui, je suis chercheuse, mais je suis sur un poste d'ingénieur de recherche. Oui. C'est-à-dire que je suis en appui à la recherche. Oui. Donc, je vais venir aider les chercheurs. Mais tu pourrais prendre des vacations. Je peux prendre des vacations dans un enseignement, oui. Voilà. Mais après, il n'y a plus trop de temps pour la recherche. Voilà. Donc, oui, oui, non, mais du coup, tu es chercheuse. Et du coup, parce que je t'ai coupé, donc je ne sais pas ce que tu veux. Voilà, je peux vous montrer ce que tu veux. Est-ce que ta responsabilité, c'est un peu d'être la courroie de bonne transmission, nous dit le chat ? La courroie de bonne transmission. C'est-à-dire que tu fais en sorte que ça fonctionne bien ? Oui, exactement. Eh bien, parfait. Exactement. Et l'informaticien va venir en appui pour le fonctionnement, on va dire technique. OK. OK, OK. Voilà. Là, tu viens d'ouvrir un coffre quand même. On ne s'en rend peut-être pas compte. Voilà, tu viens d'ouvrir un coffre. J'espère que tu n'as pas filmé beaucoup. Je ne sais pas, peut-être. Je le changerai après. Voilà, je peux te montrer un coffre comme ça. C'est quoi ça ? Ah, c'est un... Ce sont des HoloLens. OK. Voilà, c'est des lunettes... OK, tiens, vas-y. ...de réalité mixte, donc qui font aussi, au petit bien, réalité augmentée. Ça a l'air d'être un produit, ça. Voilà. Et du coup, vous avez quoi comme application là-dessus ? Alors, on n'utilise pas les applications grand public, on s'en fout un petit peu. Non, oui, quand je voulais dire application, en ce moment, vous bossez sur... Non, là, pour l'instant, on n'a pas d'application à montrer particulièrement dessus. Il y a une visite qui est prévue pour ce soir dans le coffre. D'accord, OK. Très bien. On dirait qu'il y a des lunettes à l'intérieur de... Des lunettes. Des lunettes, oui. C'est dommage, on a le reflet des néons. Je peux le mettre sur la tête ? Oui, tu peux le mettre. J'ai commencé par un casque de chevalier, puis un casque de VR, puis maintenant, j'ai ça. C'est l'après-midi casque. Un casque de ski ce soir ? Fais-moi un beau sourire. Malheureusement, on n'a pas pu. Ah. Parce qu'on ne capte pas pour monter. Mais l'idée, c'était ça. Est-ce que tu peux me dire chercheur, s'il te plaît ? Chercheur, s'il te plaît ? Chercheur ? T'as l'air tellement con. Ok. D'accord, merci. Ok. Et donc là, du coup, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a équipé quelqu'un, on va lui faire faire quelque chose et regarder... Parce que attends, ça diffuse là dans le... Alors là, il faudrait que je te l'allume, etc. Mais il faudrait moins une bonne heure. Ouais, ouais, ouais. On pourrait tout paramétrer. Oui, je me doute, je me doute. S'il doit scanner tes yeux et tout. Je ne sais pas si là, c'est allumé. Ah, si, ça y est. Oh ! Ah ben, je vois Windows, effectivement. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est fou. Mais vous, vous voulez... Nous, on ne va pas à Windows. Oh ! On a entendu le ding-ling ! Ouais, voilà. Mais par contre, c'est surprenant. Comment c'est un... Je ne sais pas. Là, Windows, je l'ai et... Tu peux le toucher ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Non, c'est vraiment... Après, c'est peut-être une dissonance connective. J'ai l'impression qu'il est là, quoi. Enfin... Après, il a... Là, ce casque-là, il repère ton empreinte rétinienne. Ok. Donc là, actuellement, il est paramétré sur mes yeux à moi. D'accord. Donc, il va s'ouvrir... Enfin, vraiment, la session va s'ouvrir si c'est moi qui porte le casque. Parce qu'il va... Voilà, il va me reconnaître. Il va savoir que c'est moi, c'est Sonia Mandin qui porte le casque. Oh ! Mais c'est le futur, hein ! Parce que là, je vois une interface qui fait vraiment impossible de vous identifier. Connectez-vous avec mon équipe. Mais c'est... Eh oui, il y a ton nom. C'est... Ouais, c'est le futur. Enfin... Pas tant, parce que c'est aujourd'hui, mais... Alors, on vient de se faire raid par Wamgui. Ah bah... Merci Wamgui, bienvenue. Alors, peut-être que tu vois, on fait de la vulgarisation dans les deux sens. Je sais pas si tu connais Twitch ou... Oui, un petit peu, ouais. Ouais. Bah là, il y a une autre chaîne qui vient de nous... Voilà, de nous donner ses... Enfin, de nous envoyer ses viewers. Donc, on les remercie. Et vous arrivez tout droit dans le futur. Voilà. Là, on est... Ouais... Par contre, et oui, et puis le... Ouais, le truc qui bouge, c'est... 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 Ouais. Mais en tout cas, c'est une belle... Une belle machine, quoi. Mais on viendra, on viendra, on viendra. On reviendra. Bon, en tout cas... Parce que... Attends, je suppose que là, je te vois plier. Ça veut dire qu'il faut qu'on décolle. Ouais. Ok. Donc là, on va vous emmener vers la suite de l'événement. En tout cas... Souviens, merci d'être... D'avoir pris le temps pour nous. Ouais, merci. On peut dire... On peut dire... On peut dire merci dans le chat. Et je sais pas si tu as un dernier mot. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience ? Oh, c'est super ! Ouais. C'est la première fois que je participe à Twitch. Donc... Ouais. C'est... C'est toujours une bonne... Une bonne expérience. Ok. Et la prochaine fois, j'espère qu'on aura une... Une démonstration qui fonctionnera. Qui fonctionnera, ouais, ouais. Mais on reviendra pour et ça... Et ça marchera bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis on a déjà eu... Théophile s'est régalé sur... Sur... Sur le jeu. Euh... Donc... Donc c'est très bien. Ok. Et bien merci beaucoup. Voilà. Et... Et nous, on va... On va décoller. Et... Et à bientôt. On monte en montagne, c'est ça ? On monte en montagne. On dit pas encore où, mais... On monte en montagne. Le chat te dit merci. Le chat te dit merci. On va vendre la mèche. C'est rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...